Le match en lui-même n'a pas été mauvais. On a fait notre possible pour ouvrir le score contre cette équipe-là. On savait que c'était la chose la plus difficile. Ce qui est regrettable, c'est qu'on ne l'a pas fait en première mi-temps, parce que je pense qu'on en avait les moyens. Et après, comme je dis toujours, c'est fou que c'est un match qui finit 0-0, parce qu'il y a eu une multitude d'occasions, de part et d'autre, et que ce match se termine 0-0. C'est paradoxal, mais c'est comme ça, ce qui prouve que, comme je le dis souvent, marquer des buts, c'est la chose la plus difficile. Donc voilà, on en retient qu'on prend un point. On avait prévu d'en prendre trois, mais certainement que Boulogne n'était pas d'accord. Boulogne a joué avec ses qualités. Ils ont dû certainement venir ici avec l'espérance de prendre un point. Ils l'ont pris, ils doivent être satisfaits. Ce soir, je pense que Boulogne est plus satisfait que Bordeaux. Vous l'avez vu, le match, non ? Je crois que ça a été un bon match de football. On a essayé d'écarter cette défense renforcée par les côtés, de passer par des centres. D'ailleurs, nos actions les plus dangereuses viennent de centres. Mais le problème, c'est qu'il faut être au bon moment à la réception et ouvrir ce score-là. Ça n'a pas été fait. Je pense que dans le domaine offensif, quelques mauvais choix dans la zone de vérité nous a été préjudiciables pour la suite du match. Il y avait du monde à la réception. Il y avait, à mon avis, un peu plus de monde de Boulogne que de Bordelais. Je crois que dans le match en lui-même, je dis aux joueurs qu'ils n'avaient pas à être inquiets ou tristes de ce résultat-là. N'oublions pas que Boulogne, dans quelques comptes, aurait pu ouvrir le score aussi. Donc voilà, on en prend acte. Je crois que ce sont des matchs que l'on revivra d'ici la fin de saison. Ça va peut-être donner des idées à certains adversaires qui viendront à Chaban-Nelmas. Donc voilà, si on arrive à ouvrir le score dans ces matchs-là, je pense qu'on aura le plus de chances de gagner ce match-là. Si on ne le fait pas, on va souffrir parce que les équipes, plus le temps passe, plus elles s'accrochent au résultat, plus elles le défendent. Et quelques fois, par contre, arrivent même à nous poser des difficultés. Il a dû certainement nous manquer quelque chose ce soir. Oui, c'est ce qui nous manque le plus. Parce que dans le jeu, je le répète, dans le jeu, notamment la première heure a été de bonne facture à mon avis. Donc après, dans la phase terminale, dans la phase de vérité, on a fait quelques mauvais choix qui auraient pu être mieux négociés. Voilà, c'est ce que je regrette le plus ce soir. Maintenant, les joueurs sont allés au bout d'eux-mêmes. Ils ont cru à la victoire jusqu'à la dernière seconde. On pensait l'avoir fait sur un coup de pied arrêté. Malheureusement, le but a été refusé. Voilà, c'est comme ça. On passe à autre chose. On passe mardi à la coupe de la Ligue avec Sedan. Vous faites un seul changement ? Oui. Non. Je ne pense pas que c'était la solution de rajouter, de rajouter, de rajouter, de rajouter. Parce que ça, à mon avis, ça perturbe l'équilibre de l'équipe. Et on a bien vu qu'en deux ou trois occasions, en contre notamment, on était mal positionnés. Je pense que les 15 dernières minutes, on a pensé surtout attaquer et peu à défendre. Donc je pense que ce n'était pas la solution d'ajouter des éléments offensifs. Parce que l'équilibre, ce serait encore plus vu. Et on aurait peut-être pu le payer cher. Je mettrais plutôt ça dans un manque d'inspiration, parce que de l'énergie, je peux vous dire qu'ils en ont donné ce soir de l'énergie. Des joueurs. Des deux équipes d'ailleurs. Une pour attaquer, l'autre pour défendre. Mais ça prouve que, bon, défendre dans le football, on peut obtenir des bons résultats. Boulogne en est la preuve ce soir. C'est un peu d'épargne de Marnie dans un autre contexte. Je vous dis que ça risque d'être... Pareil, j'en sais rien, mais cette situation-là, on l'avait déjà vécue. On l'a vécue déjà l'année dernière, on l'avait vécue cette année. Notamment, souvenez-vous du match de Valenciennes, où ça a été à peu près le même scénario. C'était encore plus terrible, puisque ce match-là, on l'avait perdu. Donc, je ne dis pas qu'on se satisfait du nul ce soir, mais... Voilà, je crois qu'on a quand même assez bien défendu, même si en deuxième mi-temps, on a un petit peu jeté toutes nos forces dans l'attaque et on n'a pas pensé aux contre-attaques de Boulogne. Mais bon, c'est une des rares satisfactions de ne pas avoir pris de but avec, il faut le souligner, quelques arrêts décisifs de URIC. C'est bon ? Merci. Voilà, messieurs.